Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Romer 3, ici le signe noir et on se retrouve pour notre petite bataille, ça croque-gare et c'est Seid. Du coup, la carte habituelle de Forêt, comme d'habitude, il a massé ses troupes sur les coins, ici, ici et là-bas. A la base, je pensais faire la bataille plutôt là, parce que je m'attendais à ce que les renforts soient en face et qu'ils pénètrent ici et on ne pourrait pas tenir les trois flancs. Mais tous les renforts vont arriver là, étrangement. Ce qui est plutôt bon pour nous, parce que toute son artillerie, c'est du Bastilodon à machine solaire et... Attends, il est haut lui. Les Bastilodon à machine solaire tirent en ligne droite, donc ils vont avoir des angles de tir bien pourris et en plus ils vont se précipiter dans ce goulot d'étranglement. Donc l'objectif, les retenir. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être même faire encore plus les fumiers en faisant une grosse ligne de lance carrément devant. Pour essayer de tenir le plus possible et les allumer. Donc ici, on a tous nos tireurs, les lanciers de base et les troupes derrière pour tenir quand ça va casser, tout simplement, puisqu'il y a un moment où ça va casser. Et l'objectif, ça va être de tenir le plus longtemps possible à très peu de tireurs, à part ces pyro-sansus, quelques tirailleurs skins et un ou deux caméliens qui se battent en duel. Donc pas trop de problèmes pour ça. Notre objectif va être vraiment de remplir le ciel de flèches dans toute cette zone pour dépouiller tout ce qui s'approche, tout simplement. Et sur l'autre flanc, on va changer un peu la stratégie habituelle à savoir qu'il a mis, en tout cas de ce qu'on voit, il y a peut-être des caméliens devant mais ça ne changera pas grand chose. Un lancier et une cohorte, il a mis un bastilodon qui du coup, si on se mettait en défense, pourrait nous allumer de loin sans trop de problèmes, là pour le coup en ligne droite. Et un vétéran scarifié cerise. De la qualité quand même, mais ça va nous forcer à sortir, donc on va charger. J'ai mis toutes les unités de charge ici, les deux rangers, les danseurs de guerre, les dryades et les lémurs. Alors, l'objectif va être de défoncer ce petit plot assez rapidement et ensuite de revenir soit peut-être dans le dos là, soit ici on verra où on sera la bataille. J'ai posé quand même un garde sylvain pour allumer un petit peu la machine solaire le temps qu'on se débarrasse de l'unité de corps à corps. Et on va voir comment ça va se passer. C'est parti, alors. Donc ici, ça devrait se faire à peu près tout seul, au début en tout cas. C'est surtout là qu'il va falloir qu'on micromanage. Donc c'est parti, en avant pour là. Là, je veux qu'on charge la corte skink. Vous, vous chargez ça. Les tireurs, ça. C'est parti. On va profiter qu'on a quelques trucs. Ah oui, alors on va se prendre des sorts, ça c'est la vie. Ah putain, ça fait mal quand même. Oh le trou que ça a fait. Donc normalement les volants devraient se faire plutôt découper. Dès que les tirs vont commencer, voilà. Alors ici, on est au contact. Là, je veux qu'on fasse le tour. Voilà, on fait le tour, on chope ça. Ici, on court. Les danseurs de guerre sont plutôt bien placés. Alors ici, c'est parti. On a des petits rôdeurs caméléons. Les lanciers humains se prennent toute la magie dans la tronche. Ben, c'est comme ça. Là par contre, il serait temps de commencer à s'occuper de cette saloperie qui va descendre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est descendue ou pas ? Ah, elle m'attaque sur le truc, du coup je peux pas la shooter. Ça c'est pas cool. Bon, sur ce flanc, on s'est fait écraser à cause des sorts. Ça y est, elle est descendue. Go, en avant. On va envoyer eux aussi. Ici, reconcentrez-vous. Là c'est pareil, reconcentrez-vous. Les tirs, ça se passe pas trop mal. Les renforts arrivent dans une seconde. Ok, ça va être maintenant. Sur ce flanc. Là, il n'y a pas de personne qui fait le tour, a priori. Il y a des petits monteurs de pteranons qui reviennent. Ici, la machine solaire prend quand même cher et elle a quasiment rien fait encore. Donc nous, on va arriver là. On charge de dos. On va commencer à faire un peu mal à ça, même si c'est pas optimal. Bien sûr, il nous faudra des lanciers éventuellement pour ce contexte là. Mais on va faire avec ce qu'on a. Là, ils se sont fait dépouiller. Sans surprise, ils sont là pour ça. Ils ont quand même craqué avant la garde éternelle. Ah non, c'est des autres lanciers qui sont complètement en déroute. Bon, les renforts ennemis sont en approche. Tiens, là ils font mumuse eux. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. On va les choper. Là, on y va. Les tireurs font quand même bien le taf. Rodeur caméléon ici qui tente de péter la barricade avec un succès limité. Et ici, on va lancer une tour. Et qui c'est qui se part en déroute là ? Ok, c'est ceux-là, pas de problème. Ici, il est peut-être temps de s'impliquer. J'ai envie de dire. Là, il ne faut pas glander. Il y a du travail à faire. D'ailleurs, on avait quoi ici ? Voilà, les archers. On va essayer de les faire reculer. Se dégager d'ici. Là, on va changer notre cible de tir pour commencer à allumer ça. Là, on les a pris de dos. Ça devrait taper un peu sur leur morale. Bon, ils vont peut-être nous lâcher une bombe là. Ouais. On ne va pas y faire grand chose malheureusement. Ça fait un peu mal, mais on va se débarrasser d'eux définitivement. Parfait. Ok, on recommence à focus par là. On va voir un peu comment ça se passe ici. Donc ici, il n'est pas si mal au final. Le Zoalt ici est quasiment de mort. Alors, il y en a deux autres qui arrivent. Des Coalt. Et là, il y a Krodgar. Alors là, on va changer de cible. Qui c'est qui s'est reformé la garde éternelle ? Bah vas-y, retourne au combat. Il faut qu'on les défonce. Il faut qu'on défonce Krodgar. Lui, il est hors des routes. C'est parfait. On va commencer à tirer un peu sur les tirailleurs tant qu'à faire. Et on va impliquer nos lanciers là-dedans. Putain, il a tellement repoussé les lanciers. C'est ouf. Sur ce flanc, qu'est-ce que ça donne ? Ça, la corte Skink est en déroute. Le Bastilodon est en déroute. Le lancier est quasiment en déroute. Lui, il résiste. Logique hein. C'est un vétéran scarifié. Mais il commence à douiller. Ici, du coup, on va commencer à courir. Je suis désolé les gars. Il va falloir courir. On va se replier par là. Les archers vont terminer le taf. Allez. Ah putain, ça se reforme là. Ils prennent les flèches perdues. Et du coup, ils sont de nouveau en déroute. Ok, très bien. Mettez-vous par là vous. Ici, ça donne quoi ? On se prend des sorts. Sans surprise. Gros, gros, méga pack. Les coaltes. Eux, ils se sont fait dépouiller par je ne sais quoi. Sûrement un sort vu le reste ici. Replacez-vous. Là, c'est la déroute. Ok, très bien. Si on fait tomber Kroggar, ça peut nous aider. Très clairement. Ici, je pense qu'on en a fini avec les archers. On va les rapatrier par là. Pour que ce ne soit pas un peu trop tôt. Normalement, ils ne sont pas si loin de la ligne. Donc ils devraient avoir envie de se casser quand même. Ok, c'est la déroute totale. Il y a des petits skins qui se reforment là. Ils ne feront pas grand chose. Alors ici, Kroggar, il est en train de monter sur le truc. La Guerre d'Eternel est définitivement en déroute. Il va falloir aller s'engager. Ouh putain, ça a cédé ici. Je n'avais pas vu. Bah du coup... Ah bah il y a le Stégadon qui se fait plaise. Donc c'est péter ici. Notre tour, elle est arrivée. Ouais, notre tour est arrivée. On ne peut pas faire d'autres tours, on a dit. On peut en faire une là éventuellement. Une là. Tiens, on a peut-être un bel angle. C'est parti. On va se rajouter un petit peu de DPS. Ça ne mange pas de pain. Là, notre ligne de front est enfoncée. Évidemment. Logique. Alors c'est là que les bêtes font le taf. Kroggar, il casse les bombignols. Putain, le cold qui revient là. Alors ici, il s'étend des routes. Ça, on va peut-être ponctionner les dryades. Qui sont un peu lentes de toute façon. Et tous les autres, ils reviennent. En courant. Putain, ça pique. Allez, le chef est bientôt mort ici. On va pouvoir changer de cible après. Kroggar se pointe par là également. Repliez-vous. Ok, on a fini le chef. Ça fait plaise. Ça peut péter un peu le moral. Ouais, on voit un petit peu de moral qui se casse la figure. Le sort qui pique le cul. Ça c'est quoi ? Ah bah c'est eux qui nous tire dessus parce que là ils ont un angle là. Forcément. On va essayer de dégager nos guerriers arbalètes si on peut. Peut-être plutôt ici. Il vous paraît, reculez. Laissez les lanciers encaisser la... Parce qu'ils peuvent encaisser on va dire. Allez, il faut finir celui-là. Tuez-le. 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 Allez, venez nous gagner quelques secondes vous. Tuez-le. Ah putain. On s'enfuit. Notre seigneur s'enfuit. Allez, on peut faire tomber Kroggar là. Allez, il faut le crever là. Je sais que c'est la merde. Vous êtes un petit peu sous pression. Ah, on a des renforts qui arrivent. Parfait. Ça y est, ils sont là. C'est pas gagné. Go. Foncez dans le tas les gars. Là pareil, la petite lance qui se remet. Est-ce qu'on a réussi à faire tomber ce con ? Je le vois plus. Ça a l'air d'être bon. Alors par contre, il y a tellement une masse d'unités. Qui nous marche dessus. Que ça en est pas humain quoi. Piège. On veut un bloqueur ici pour les ralentir un peu s'ils décident de passer par là. Ça c'est pas du tout adéquat mais de toute façon on a rien d'autre. Qu'est-ce que c'est pas du tout ? Guerrières, balettes, ils sont où les... Ah, ils sont là eux. Ok putain, ils sont entre le Bastiladon quoi. On va me dépouiller ça. Le cristal de renaissance qui pique quoi. Et du coup il doit y avoir un Terranon sur ce côté. On va pas gagner cette bataille, je pense pas. Ça me parait assez improbable malheureusement. Si on va caler quelques flèches là-dessus, ce sera toujours ça de pris. Là on a un putain d'angle. Ok ça va, il arrive quand même à s'en tirer. Les tours qui font le taf quand même hein. Qu'est-ce qu'on peut demander à nos tours de tirer dessus ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut demander à nos tours de tirer dessus ? C'est quoi qui revient là ? Oh le vétéran scarifié, sérieusement ? Ah mais vous, vous êtes resté là ? Putain, mais c'est bizarre. Aïe, 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 aïe. Et que regarde, il passe par là. C'est la déroute ici. Vous, je sais pas pourquoi vous vous êtes arrêté de charger, mais vous faites chier. Très clairement. Qu'est-ce qu'il nous reste comme tireur ? Là et là. Si on avait pu se le faire. Si eux pouvaient se reformer. On va lancer une petite rafale dans le dos là. Non, on a plus personne. C'est la déroute. C'est la déroute totale. On a failli le tuer. Bon, défaite valeureuse, c'est pas si mal. J'avoue que là, il m'a pris par surprise sur ce front là. C'est pour moi. J'avais dit que j'allais surveiller et que s'il fallait ramener brou d'elfe, on la ramènerait. Et j'ai oublié. Malheureusement. Donc on va voir ce qu'il fait. S'il pisse, il prend la zone ou quoi que ce soit. C'est bien dommage. Alors l'oubli de l'unité derrière là, j'étais sûr d'avoir donné l'ordre de charger. Pareil, les murs qui sont restés là à glander. Ça pique un peu. On a quand même bien fait mal. 1800 tués. Ah non, ça c'est moi. 800 tués. Ça fait le taf. Surtout vu les grosses saloperies qu'on avait en face. L'armée de renfort malheureusement s'est vraiment précipité dans le goulet comme prévu mais... C'est là qu'on a des limites avec les tireurs en fait. Ils sont efficaces. Mais quand il y a un gros pack comme ça, un petit sort ou une petite attaque de zone, ça ferait plaisir. Alors là il fait quoi ? Ok, ils attaquent ça, ça me va. Alors franchement aucun problème. je leur laisse deux fois par jour quoi. Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Un accès militaire ? Ok, oui, admettons. Nordland, un accès militaire. Non, je ne veux pas faire de traité avec toi. En cas où ça deviendrait problématique un jour. Toi tu veux un accès militaire. Bon faut arrêter un peu là. Démerdez-vous un peu avec vos accès. Toi t'es quasiment mort donc je m'en fous de ta vie. Un étranger arrive. Corruption du chaos, non. Certainement pas. Donc ils ont pris le camp d'Orient. Mais on dirait que... Ok, là, là, là. Dur tué de retour. Très bien, bah on va pouvoir le popper une armée pour aller s'occuper de ça du coup. Parce qu'on a largement le budget. Donc ouais, il est en train de se tirer Kroggar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter. Alors on va recruter où ? Heu... Ça donne quoi ici ? Oh putain. Sérieux ? Tu sors d'où toi ? Qu'est-ce que le clan mort se fout là quoi ? Y'a Temple of qui arrive, le clan mort, soit il s'est replié là. Y'a Quick Coupe Tête qui arrive. Ok donc, les bois morts, on ne peut certainement pas replier Broodelf. Là, il nous reste deux tours. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on lance un recrutement. Ici. Ça va être... Tu reviens mon gars. Viens ici. Et on va commencer à recruter du mec un peu énervé. Alors on va pas te prendre des elfes avec toi, tiens. On va te prendre vraiment de la dryade. Là, si. En local, on va recruter des trucs un peu longs, genre ça. On va te prendre... Quatre dryades. On va te prendre... Quatre tours les forestiers. Ça fait mal au cul. On va en prendre quatre comme ça et on ira chercher les forestiers dans une zone où on peut. On va te prendre deux guerriers faucons. On va te prendre deux lémurs pour l'instant. Peut-être pas de guerriers faucons. Quatre lémurs. Il va nous falloir... Une dryade. Full de malicieux. Plus de chances de succès. Des embuscades. Pourquoi pas. Robust. Sénacle du lumineux. Résistance au sein au moins 25 pour les armées ennemies. Ouais, c'est pas mal ça. Une dryade. Et on va te prendre... Est-ce qu'on a un endroit où on peut recruter une enchantresse ? Parfait. Une petite enchantresse de la vie. Une élue d'Ariel. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner ? Éveil du bois. En reconnaissance, on donne tout. T'attends coursier et flic. Le sang de la terre. Très bien. Ici. On va plutôt s'occuper de la madriade d'abord. Lorraine. Chercheur d'ennemis. La reconstitution. L'endurance du chêne. Tu vas aller au fight. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. Talisman de protection. Bouclé magique. Défense en mêlée. Résistance aux dégâts. Et là, on t'a donné. Ouais. Tu vas plutôt prendre ça, effectivement. Le parchemin d'ambre. Pourquoi pas. L'amulette d'opale. Non. Et donc toi, du coup. Tu prends ça. Tu prends ça. Euh. Non. Tu prends ça plutôt. Les auxiliaires. Une brigade. Esprit. Un jeune cerf. Un porte-étendard. Un tambour. Toi, pareil. Ça. Ça. Tu prends. Tu prends. Ok. Tu veux pas prendre. Tu prends. Ok. Tu veux pas prendre. commandement plus 8. Non. Donc on est parti. On va commencer à sortir la grosse armée pour aller s'occuper du camp d'Oréon. Pas de problème. Les bois mornes. Comment on va gérer ça ? Une armée par une armée. Donc ici. Je sais pas comment il s'est faufilé jusqu'ici lui. Sûrement en faisant le tour par là. Et Broodelf va devoir tanker. Hein. Je pense. Heureusement qu'on l'a pas sorti au final. Donc pour l'instant c'est pas encore officime hein. La garnison. Mais. Va falloir qu'il fasse avec ce qu'on lui donne. Et Chobillusion. Elle pourrait choper Snarchic. Il est dans le mal. Il vient de prendre un truc. Donc sa garnison est à chier. Je pense que ça se fait. Une défaite valeureuse encore. Oh la vache. Sérieusement quoi. On va être obligé de faire de la. Du comme ça. Ensemble de merde. Parce qu'on va devoir attendre du coup. Et qu'il y a beaucoup d'ennemis autour pour attendre. Donc si eux ils décident de venir aider. Alors. Ils sont en guerre contre qui eux ? Ils sont pas en guerre contre l'anime. Ça peut devenir problématique. Ça va peut-être devenir problématique sur ce flanc là. Toi là tu voudrais pas une paix. Est-ce que des gens voudraient une paix ? Tiens. Je fais pas souvent ça. Mais bon. On ne sait jamais. Non. Visiblement non. Pas de problème. Pas de paix alors. Et en terme de force. Ils sont quatrième après Avalor. Donc c'est vrai qu'Avalor on est vénère aussi. Le problème c'est que nos alliés ne nous servent pas à grand chose. Parce qu'on est tellement, tellement dispersés que... C'est pas facile hein. Temple Dove qui vient de je sais pas où. Balthazar qui visiblement a décidé d'être inutile. Là il y a une nouvelle armée qui arrive. On va peut-être lever encore une autre armée. Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Un endroit où on a pas mal de trucs pour recruter ici c'est bien. Ouais. On va relever encore une armée. On va prendre... Un homme arbre. Un nuet de piquant. Un sénacle lumineux. Une tisseuse de charme peut-être ? Est-ce qu'on a un élu ? Haute magie. Élu Dariel. Allez. Hop. Par contre on va pas pouvoir recruter en global parce que c'est déjà plein. C'est dommage mais bon tant pis. On va faire avec. Ça va être plus long. Et on va privilégier l'armée de Durtu pour qu'il puisse charger rapidement si possible. On va booster ça. On va prendre ça et ça. Quatre niveaux ici. C'est pas mal hein. La protection de l'ancien. On va prendre... La tempête c'est nul. Étouffement d'âme. On va commencer à booster ici. Alors il y a Orion qui pourrait se replier sinon. Après tout c'est pas une urgence cette armée hein. Même si elle nous prend nos landes on s'en fout. On va essayer de voir si on peut endommager les murs avant d'y aller tiens. Si j'essaye un petit test pour voir ça donne quoi ? Défaite de justesse. Ok donc il faudrait qu'on la fasse. On va se lancer. On va lancer le siège. C'est pas grave. On va en finir avec ça pour essayer de libérer l'armée d'Orion. Est-ce que la condition de victoire c'est réparer l'arbre ou est-ce que c'est fabriquer le truc ? Occuper des trucs, remporter la bataille suivante, défendre du chêne, accomplissez le rite de renaissance... Ah donc il y aurait une bataille spéciale. Ah et 8 rituels. D'accord donc il faut guérir tous les arbres en fait pour réussir ça. Ok. Alors on va certainement pas le faire dans cette campagne du coup parce que j'aurais pas le temps avant que le DLC sorte. Mais on est globalement plutôt très bien parti hein. Le petit revers au camp d'Orion c'est vraiment une histoire de renvoyer une armée dans 3-4 tours. Donc c'est pas trop problématique je pense. Ah mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça sinon j'aurais été chercher les autres armes plus vite au final. Là ça fait un moment que je garde le budget en me disant bon on verra quand on en aura besoin mais j'aurais dû pop les armées à aller les chercher. Beaucoup plus vite. Donc c'est pas hyper gênant. C'est un petit peu dommage mais on est quand même vachement vachement bien placés. Il faut qu'on garde ici quand même... Est-ce qu'on se fait du volant ? On peut améliorer ça, on peut améliorer ça. Il faut qu'on garde un emplacement pour ça. On va prendre ça du coup. Alors l'autre land, elles sont là-bas. Donc il faudra d'abord qu'on se débarrasse de ça si on veut faire les choses bien. Mon objectif était de guérir Athel Lorraine le chêne des âges. Donc ça sera l'objectif de la campagne probablement réussie. Je verrais si jamais la sauvegarde saute pas. Alors normalement elle devrait. J'ai demandé au gars de CA vu qu'on va rajouter des nains du chaos un peu partout etc. Il y a moyen qu'elle saute et donc qu'il faille jouer sur l'ancienne branche pour pouvoir faire la série. Ça va être un petit peu chiant parce que c'est quand même quasiment 30 et 40 minutes à chaque fois pour switcher de branche. Donc c'est pas dit que je le fasse. Néanmoins si ça vous ferait plaisir, n'hésitez pas à le dire. Ça peut être sympathique quand même d'aller plus loin. C'est déjà une très belle campagne, je suis assez content. Je suis franchement assez content. Allez, on y va. On tape sur Dusty. On sera sur une victoire à la Pyrrhus. Il n'y a pas de mur mais il y a la WAG. Bon la WAG est quand même spéciale. On perdrait quand même pas mal de troupes et vu que nos recrutements sont dans le mal. Allez, on va la faire. On va la faire. Et on va la faire dans cet épisode. C'est ce que j'ai envie. Donc Dusty. Ok. Une belle armée quand même. Avec les durats cuirs derrière, encore en renfort, la garnison et la WAG. Ça fait quand même presque... Probablement 4000 orcs face à nous. Organiser un coup, on peut peut-être faire mieux que 18 quand même. Non. Bon putain, je ne marche jamais ça. Pourquoi je le fais encore ? Alors du coup... Bon. Il a un petit peu de trucs qui tracent quand même. De la vitesse ici. Des chariots à pompe. On ne peut pas vraiment... Trop se déployer en embuscade. Éventuellement avec les volants. L'objectif va probablement être... Une grosse charge. Il y a tellement de nombre grec avec cette armée là quoi. Après, il va probablement venir. Est-ce qu'on a un emplacement défensif potable ? Pas trop. Bon, je pense que l'objectif va être de... de péter des culs rapidement sur cette armée là. Donc c'est parti. Le placement n'est pas si mal. On va se rapprocher un peu plus par là. Pour gérer... Minou, c'est plutôt un... Ah, c'est un capitaine aussi. Ce n'est pas un tireur embusqué. Donc même si je crois que je l'ai plutôt spécialisé de tir, il pourrait se démerder au corps à corps. Alors on va prendre clairement les dégâts de zone. Il n'y a pas photo. Il va falloir faire le maximum de DPS. Ici, on a du Kurnus. En voiture, voilà. Toi aussi, tu as ton Kurnus du coup. Ariel. Il va falloir qu'on... Bah, il va falloir qu'on crame du tout. On balance tout ce qu'on a. Sur ce flanc, il y a un petit peu de cavalerie. On va mettre un lancier. Mais à mon avis, de toute façon, ça va être très très vite un gros bordel. Il va falloir qu'on se débarrasse. Qu'on fasse un maximum de DPS sur cette armée. De toute façon, si on les laisse venir entre les catapultes, les tireurs, etc. Ce sera la merde. Donc déjà là. Ok, il me lance direct un truc. On va se casser. Très très bien. Je vois le genre. Et on va commencer à allumer avec les tirs. C'est parti. Ici, un petit Kurnus. Il y a de l'Org costaud qui est parfaitement placé là. Euh non. Pas vous. Vous vous bougez vous. C'est vous qui balancez ça. Et les tirs en avant. Org costaud. Org sur sanglier. Du gobelin. Du gobelin. Moi de beauf. On va se placer là en courant tout simplement. On va avancer. Les lanciers. Ici. Les danseurs de guerre. Un peu là. Là. La dryade sur le flanc là. Le dernier. On va le mettre là. Les gardes sylvains. Pareil. Ils vont charger par ici. Malvinette. La pointe impénétrable. La malédiction. Transformation de cadonne. Pour invoquer un petit aigle. Pourquoi pas. On va attendre que le. On soit engagé. On va probablement le faire. Tu vas avancer. Toi. C'est parti. Toi. T'es déjà lancé pour le combat. Euh. Les ult. On va les avancer par là. Aminou. Il avance. Ariel. Ah. On a un grand aigle aussi. Qui pourrait peut-être aller s'occuper. De ce genre de saloperie là. C'est parti en avant. On va l'engager. On va voir s'il s'ouvre. Ariel. Le gland du chêne des âges. Grande zone d'explosion. Un peu de soin. La fléchette. Bande de terreur également. Ettaqua. Les maux de douleur. Le voleur d'âme. Ah oui. Qui vole. De la vie aux ennemis. Ça pourrait être pas mal pour spammer. On a le ronce. Les êtres du dessous. Un peu de soin. La tempête. Qui ne touche que les volants. Donc c'est parti. Qui avance aussi sur cette petite colline. Il se recule visiblement. Pourquoi pas. Bon là c'était un sort qui se déplaçait avec nous. Donc malheureusement. On n'a pas pu y faire grand chose. Allez go. On va y aller. On n'est pas là pour glander. C'est parti. Toi. Une nuit infernale là. Dans le tas. Il y a beaucoup de monde. Ils sont assez faibles. Par contre il faut reculer toi. Recule. Euh. Le grand aigle. Il est déjà en train de foutre la merde. Il va reculer. Ici on y va. On y va tout seul. On y va tout seul. On y va tout seul. On y va avec les dryades. On y va avec les dryades. Allez. Avec un petit peu de renfort. Peut-être des break danseurs de guerre. Qui vont couvrir ce flanc. Ici on est parti. On tire. Là. On va rebalancer. Un petit peu de flèche de Kurnus. Toi. Tu vas progresser. Pour tenir un peu plus la ligne. Non. Tu vas plutôt progresser par là. En fait. Ici. 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 Un petit gland du chêne des âges. Euh. Là. C'est l'égouillard ça. Non c'est le boy. Ok. Euh. Et puis bah c'est parti hein. En avant. Alors. Là. Les dryades. Elles sont en contact avec les boys. Ok. Les ohalt. On va leur envoyer un petit soin. Et. Une petite puissance physique. Y'a quoi en face ? De l'orgue costaud. La sorcière. Toi t'as quoi déjà ? Projectile magique. En avant. Balance ça là dessus. On a la possibilité d'invoquer Gwynlader aussi. Qu'il faudra pas qu'on oublie. Ici on va commencer à aller sniper un peu les tireurs. Vous vous courez. Parce que pourquoi pas. Avancez un peu vous. Là on est bon. Là on allume. Là on se place comme ça. Ils sont où la cavalerie sur ce flanc ? Ils ont vraiment complètement reculé pour faire le tour par là. Ok. Eux je les ai engagés très tôt. A mon avis ils vont se faire défoncer. Être du dessous. C'est parti. Ah c'est 5 secondes à chaque fois je vois. Si ça va le faire. Allez. Parfait. Y'a du zigouillard là. Non du gobelin de la nuit. Toi. Vas-y booste ça. Parce que y'a l'autre con qui fout la merde là. Alors la fléchette c'est pas ouf parce qu'il faudrait que tu sois mieux placé. Tu vas venir te placer là. Le contamine. Je pense qu'on va lui demander de sniper un peu ça ici. Là on continue d'allumer. On découpe avec tout ce qu'on peut. On va invoquer Gwynlador. Pour aller s'occuper. Genre de ça. Ici on soutient. Ce serait bien que vous veniez également. En vrai. Pour soutenir. Ici. On n'a plus de magie. On n'a pas de quoi recharger la magie. On est d'accord. Alors là. Les archers sont en déroute. C'est plutôt cool. Y'a une saloperie qui se pointe. Mais on s'en branle. Il va falloir qu'on avance. Et qu'on pousse. Pour aller libérer nos. Nos copains. Donc en avant. On pousse. Alors ça c'est efficace contre les larges combattants. Efficace contre une seule unité. L'autre il est dans la forêt. C'est un peu chiant. Donc pour l'instant on va. On va les soutenir un peu par là. Ici. En avant. Mes lanciers qui devaient venir par là. Ils sont là. C'est de l'orgue sur sanglier je vous rappelle là. Découpez moi ça. Ici on se fait les gobelins de la nuit. En avant. Aminou. T'es un peu en mode. En mode victime là. Allez go. Shoot moi ces cons au corps à corps. Il va falloir qu'on commence à faire mal à ça là. Non t'es trop mal placé. Vomis dans cette forêt. Vomis dans cette forêt. En espérant que ça passe. On va voir. C'est pas mal en vrai. Franchement c'est pas si mal. Ariel. Fonce. Il faut que tu nous soignes. Ceux là. Putain par contre il faut qu'elle avance en plein dans la mêlée quoi. Non on a rechargé Curnus. Parfait on va pouvoir finir un coup de main en avant. Allez. Putain mais vous faites quoi ? Sérieusement. Go. Vous voulez laisser vos copains crever c'est ça ? Voilà merci. Ici il y a de l'orgues costauds. Il faut qu'on dépote ça. Là c'est fini. Il faut qu'on récupère Gwynlador. Et qu'il s'occupe de ça. Ici. Ça marche plutôt pas mal. Il faut qu'on change de cible. Avec eux. Où sont nos lanciers ? Nos lanciers ils sont là. Attends la vache les Gobains de la Nuit indémoralisables là. Ils piquent le cul hein. En avant pour taper sur ça. Une petite nuit infernale dans le tas là s'il te plaît. Malvinette. Ok là c'est plutôt en déroute. On va du coup avancer avec nos archers. Ici. Tirer sur ces orques sur sanglier. Là on se dépote les Gobelins. C'est parfait. Là les Zoat. Je pense pas qu'elle arrive à temps elle. On voit une fléchette du destin là. Une fléchette de la fléchette. Ouais. Dans la forêt forcément. C'était un risque. Avance plutôt par ici. Tant pis pour les Zoat. Là je crois que c'est la fin pour eux. On va essayer de les faire reculer mais j'y crois pas trop. Ici il faut progresser. En avant. Là. Là. Ouais c'était breakdancer contre les orques. Moi je vais changer de sens plutôt. Vous ici. Les lanciers là. Toc. Vous. Vous êtes toujours super mal placés. Ça me casse les Roubignols. En même temps. Non. On va plutôt les replatrier par là. Parce qu'il faut qu'on soutienne un peu quand même. Ici il y a des orques sur sanglier qui foutent la merde. Pourquoi pas. Ça c'est de l'archer Gobelin ça. Choper le. Nos aigles ils en sont où ? Ok. Là. C'est la déroute. On change de cible. L'autre aigle il en est où ? Parfait. Il fait le taf. Même si il y a une grosse masse d'unités qui se pointe. Ici. On a mis ça en déroute. C'est plutôt cool. Ça ça vise peut-être plus loin ça. Oui ça ça vise vachement loin. Vas-y lance ça. Ça sera plus logique. Et engage toi parce qu'il va falloir y aller. On va balancer un petit gland là. Attends ils se sont dégagés eux. Mettez un bouclier de ronces. C'est pas tout à fait encore bien placé là. Vas-y tire là dessus. Alors eux. On a dit qu'il faut qu'ils fassent demi-tour. Il faut qu'ils se replient ici. Pour se prendre un petit soin. Là ils nous cassent les roubignoles. On va se replier. On va demander un support aérien là. Mais avant on va demander une petite flèche de Kurnus. Dans les boys orcs. Ici forcément ils ont chi sans surprise. On va demander peut-être une petite attaque de dos là. Alors ça c'est quoi ? Ah ça c'est la garnison. Ok c'est le chef de la garnison. Toi t'as fait le taf. On passe au suivant. On a du gobelin qui fait le malin. Ça ne me dérange pas. Le gobelin des forêts sur araignée ça va tomber. On s'en occupe. Est-ce qu'on pourrait pas vomir sur quelqu'un ? Pas vraiment. Les unités larges ils se sont foutus dans la forêt. Franchement c'est vraiment un beau move. Là on peut les choper ceux-là. On peut les intercepter. Ok parfait. Alors est-ce qu'on est à portée de mettre un petit soin ? Oui. Sur eux. Parfait. Vas-y déplace toi un peu. S'il faut. Il sait qu'il n'y a plus de ville. Ce n'est pas notre chef. On tire sur ces boys. Ça me va bien. Ici globalement ça pète. On va laisser les anciens s'en occuper. Ok. On va changer de direction. Ici les lanciers font le taf. Alors on se prend quelques tirs. Il y a de l'archer orc. Où est notre autre règle ? Détache toi d'ici. Tu ne sers plus à rien. Là on a de la lance d'ambre. Il va peut-être être temps de mettre un petit... Alors toi tu es en train de t'occuper du soin là. Donc occupe toi du soin. Eux je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je leur ai demandé de faire le tour mais visiblement ce n'était pas le thème. On va leur mettre la résistance physique le temps qu'ils tiennent. Malédiction, pont impénétrable. Une nuit infernale. Il nous faut un peu de DPS. Et là on va tirer là dessus. Allez. Ah putain mais cette longueur d'invocation c'est un truc de fou là. Eux toi. Relève toi. Il faut que tu utilises tes trucs de Kurnus. Ici c'est déjà fait. C'est quoi ça ? Ce n'est rien ça. Ici on va se déployer. Non d'ailleurs on va se replier de l'autre côté. Parce que c'est de l'autre côté qu'il y a de l'action maintenant. On a bientôt plus de munitions. Là on va se replacer. Ça c'est en déroute finale. Donc demi-tour. Revenez sur ce flanc. Dégâts en mêlée. Ce serait bien pour le truc qui tient ici. La mêlée qui est où ? Qui est là. Les lanceurs de guerre en avant. Là on a lancé notre soin. C'est parfait. On va faire des boucliers de ronces. Sur ce groupe là. Et eux. Bah du coup ils tiennent avec ce qu'ils peuvent. Même si c'est relatif. Reculez un peu. Ah mais il y a la sorcière à finir là. Pouvez-vous le faire comme ça ? Ouais vous pouvez vous le faire comme ça je pense. Ici il y a des boys. Ok. Qui sont en train de taper sur l'aigle. On va faire avec. Combat. Qu'on est en train de perdre le combat. Il ne faut peut-être pas abuser non plus. Euh vous vous avez fait quoi ? Faut arrêter. Courez par là plutôt. Ce sera bien plus utile. Ok ça nettoie. Toi tire dans le tas avec ton... Bah d'ailleurs tu vas me vomir là dessus. Faut arrêter les conneries. Euh commandement moins 16. Ah c'est ceux qui sont autour de toi. Charge là dedans. Toi du Curnus là dedans. Et puis fonce là dessus. Ici une nuée infernale dans le tas. Là ça me parait pas mal. Et une petite amélioration sur les danseurs de guerre également. Ok on commence à perdre des unités. Ici ça donne quoi ? Ça donne que... On est en train de se faire ça tranquillement. Là il y a beaucoup de monde. Beaucoup d'ennemis. Et peu de nous. Il y a Ariel qui est partie au fight. Qui va du coup lancer un petit sort de soin. Ça mange pas de pain. Aminou. Il est sur des orques costauds. C'est pas très pertinent. Ici c'est la grosse déroute. Ça c'est cool par contre. Allez les archers. Il faut qu'ils fassent fuir tout ça. Les orques sursangliers. Ils font demi-tour. Là ça part en déroute. Ça part en déroute. C'est parfait. Gwynlador. Il est dans le mal. Notre aigle ici aussi. Il est temps de se tirer. Ah putain par contre eux ils se sont fait la sorcière. Mais au final ils sont totalement isolés. Reculez si vous pouvez encore un peu. Ici on va aller dans le dos là. Il faut se tirer là. Il faut se tirer, il faut se tirer. Alors ici ça progresse un peu. Toi du coup. Ce serait bien que tu commences à les taper sur ces gros tas là. Puisque visiblement. Les ennemis sont en mode énervé. On va peut-être pouvoir les soutenir un peu ici. C'est Ariel ça ouais. Une petite fléchette Ariel. Le Sanger il en déroute. Ouh bah c'est la déroute Kotal là. Parfait. Parfait parfait. Bon pas la peine de les poursuivre. C'était un assaut. Bon bah ça va. On a perdu les spectres du coeur de glace. C'est dommage. Mais on pourrait éventuellement la remplacer par autre chose. Et les filer à un des seigneurs arbres. Genre une deuxième unité de Zoat. Ça serait pas mal je pense. Pour elle. Belle bataille franchement. Allez mais nos héros sont désespérément pétés quoi. Y'avait aucun moyen je pense qu'il fasse tomber les sœurs du crépuscule. Même Ariel au corps à corps. Ça me parait chaud quoi. Même Malvinette elle a pris zéro dégâts quoi. A mon avis là on est dans l'inverse de d'habitude quoi. C'est nous qui avons des trucs complètement pétés. Est-ce qu'on l'ensemence pour se faire un recrutement ? Non on a pas 6 tours à passer à recruter un truc. On va raser. Alors. Plus de reconstitution pourquoi pas. Sinon rapide et mortel toujours prêt. Du bonus de charge. L'armure. Allez parce qu'après tout hein. Elles ont pris vachement de dégâts dans cette bataille. Ici on peut pas booster plus la magie. On peut prendre un petit Mentor par contre. Ça c'est cool. Restez calme. Aminou. On va te mettre chercheur d'ennemis parce que mine de rien tu peux te retrouver au corps à corps. Et là petite bénédiction d'achat. Hop. Encore plus de mana. Il nous faut de la magie. On a quand même souffert hein. On va pas se mentir. Donc lui il a continué de progresser vers nous. C'est plutôt bien. Je trouve que ça vaut le coup. Alors après c'est vrai que s'il nous attaque là on aura vraiment une très bonne position défensive avec la carte en goulot d'étranglement. Vérifier. Il commence l'assaut. On sera sur une victoire en lapyrus. Non. Je pense qu'on va voir s'il accepte une petite bataille de sièges. Enfin un siège entre guillemets quoi. Ça serait cool. Et du coup par contre on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501